Je suis architecte et j'ai travaillé en agence d'architecture, mais j'ai également un parcours de recherche. J'ai réalisé un certain nombre d'expos, notamment une expo sur les îles au pavillon de l'Arsenal en 2016, sur les îles de la Seine, où j'ai dressé un insulaire de l'archipel métropolitain. Aujourd'hui, à la Casa, je m'intéresse toujours au modèle de l'île, mais avec une île frontière, cette fois-ci, l'île des Faisans. C'est une île qui se situe vraiment à la frontière entre la France et l'Espagne, au Pays Basque, entre Andaye et Irune. Et cette île a la particularité d'être un condominium. Elle a une gouvernance alternée tous les six mois françaises et tous les six mois espagnols, gouvernés par un viceroi en Espagne et une vicereine en France. Non seulement j'emploie le modèle de l'île frontière par rapport à l'île des Faisans, mais comme le dit très bien Shakespeare dans La Tempête, une île, on peut la prendre dans sa poche et l'emporter avec soi. C'est un petit territoire délimité et fini, et notamment celui de l'île des Faisans, puisqu'il ne fait que 240 mètres de long sur 40 mètres de large. Donc j'ai pris ce territoire avec moi et je l'ai emporté dans l'atelier de la Casa, qui est pour moi un laboratoire de recherche, non seulement autour de l'île des Faisans, mais également autour de l'architecture. Et j'utilise et je convoque une myriade d'outils et de formes pour tester ce que c'est que l'architecture aujourd'hui pour moi. Et l'architecture aujourd'hui pour moi, ce n'est pas uniquement construire un bâtiment tel que les gens peuvent le percevoir, mais c'est aussi concevoir tout un autre tas d'objets et de formes. Et c'est ce que j'essaye de faire cette année à la Casa. Donc l'espace-temps de la Casa est un peu comme l'espace-temps de l'île. Une année, six mois, six mois, donc six mois de recherche et six mois d'expérimentation, un peu à l'image de cette île, de cette île laboratoire. Ma méthode de travail, c'est d'abord de constituer un atlas de la mémoire de l'île. Donc l'île est toute petite et c'est un petit territoire délimité et fini, ce qui me permet en fait de considérer ce territoire comme exhaustif finalement. Enfin, je peux en tirer des ficelles exhaustives. Je suis beaucoup allée aux archives d'Andaï et Iroun, mais aussi aux archives des Pyrénées-Atlantiques. Et la bibliothèque de la Casa a été un lieu très important pour moi dans la première partie de mes recherches. Ce qui m'a permis d'en déduire une seconde partie qui est un ouvrage en dix chapitres. Et cet ouvrage se déploie en une myriade de formes. Tantôt une performance que j'ai pu réaliser dans les jardins de la Casa pendant les journées portes ouvertes, avec des chanteurs de rotas et une musicienne qui a fait la création sonore. Mais également avec de la peinture, puisque mon voisin Félix Deschamps m'a appris à peindre à l'huile cette année. Et donc du coup, j'ai pu envisager de tester de nouvelles méthodes de travail. J'ai également travaillé l'écriture et la lecture, puisque j'ai réalisé une lecture au sein de la galerie Crousset cette année. C'était la première fois que je faisais ça. Et puis aussi beaucoup de rencontres. Des rencontres grâce à la Casa, mais aussi moi qui vais rencontrer les uns et les autres. Et du coup, qui me permettent de tester de nouvelles choses. Par exemple, j'ai pu aller photographier la tapisserie de l'entrevue des deux rois au musée des Gobelins, qui a fait aussi l'objet d'un chapitre. Et donc finalement, ici, ce que je cherche à faire, c'est mettre en place un nouveau vocabulaire. En fait, à la fois un nouveau vocabulaire transfrontalier, puisque l'on parle d'une île transfrontalière et d'une île frontière, mais également un nouveau vocabulaire architectural. Donc comment est-ce qu'on peut être architecte autrement ? Que jusqu'à l'même enterrément, Que jusqu'à l'même enterrément, Mira si serait guapa, Mira, mira.